Notre-Dame de Paris a une valeur d'abord à travers l'extraordinaire résistance qui a été la sienne comme monument au temps qui passe, aux siècles qui se sont succédés les uns après les autres. Huit siècles et demi d'histoire, c'est tout de même, malgré les reconstructions du 19e siècle, malgré peut-être les réinventions de Viollet-le-Duc, de l'architecte Viollet-le-Duc qui va réinventer cette flèche qui a malheureusement disparu dans l'incendie récent. Et puis c'est un lieu d'une très grande beauté. Lorsque tous les grands artistes français y ont réalisé sculpteurs, peintres, à travers les siècles et à travers les ajouts successifs qu'on y a fait une véritable œuvre d'art. Donc elle est à la fois un bijou artistique, un bijou patrimonial et en même temps un lieu symbolique des grands événements de notre histoire de France. Toute l'histoire de France, de l'hérédité dynastique, de l'hérédité des rois de France jusqu'à la République est contenue à la fois dans les œuvres d'art et dans la construction même. Et non seulement elle est un monument extraordinaire à travers sa pérennité dans le temps, de la monarchie française à la République française, mais elle est extraordinaire parce qu'elle est devenue un lieu symbolique de la construction de l'histoire de France, depuis la monarchie jusqu'à la République. Elle a traversé tout de même plus de huit siècles et demi de notre histoire de France. Elle a connu des périodes noires. On détruit en partie sa flèche. Il existait une première flèche avant celle qui a été construite par Viollet le Duc en 1860 et qui vient de brûler et puis elle passe tout de même miraculeusement à travers cet épisode de la terreur révolutionnaire de 1793. Les membres de la commune de Paris cherchent à brûler Notre-Dame. Elle échappera à cette première incendie de 1871 et puis on peut dire qu'elle a échappé à toutes les guerres et à tous les sièges parisiens. À la différence de la cathédrale de Reims qui a été bombardée par les Allemands en 1914, les bombardements allemands sur Paris n'ont jamais détruit et abîmé Notre-Dame. La situation des monuments historiques en France, en particulier des monuments religieux et des églises, est très précaire. Beaucoup sont dans de très très mauvais états. Ces églises qui appartiennent maintenant à l'État depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905 sont la plupart du temps mal entretenues par l'État. Ceci explique de nombreux accidents qui se sont produits. La cathédrale de Nantes, par exemple, a été également incendiée il y a quelques années et l'État n'a pas les moyens, peut-être quelquefois pas la volonté, d'entretenir ce patrimoine religieux. Beaucoup de petites églises de villages sont dans un état déplorable. Au fait que les grands monuments traversent les siècles en se transformant petit à petit. C'est le cas de beaucoup de monuments qui sont rarement dans leur perfection initiale, la perfection de leur création et de leurs origines. Très souvent ces monuments ont été déformés, transformés, abîmés, reconstruits ou restaurés, parfois très lourdement. Je suis assez sensible à ça, mais dans un certain sens, je ferai une exception avec Notre-Dame de Paris. Même si je ne suis pas un inconditionnel de la flèche, je suis assez favorable à ce qu'on la reconstruise à l'identique. Parce que je me méfie un peu du principe même d'un concours d'architecture. Notre-Dame a besoin d'être restaurée rapidement. Parce que son enveloppe, son architecture a souffert de cet incendie. Même si les voûtes de la cathédrale vont être protégées, je pense qu'une restauration rapide est nécessaire. Ne serait-ce que pour la pérennité du monument. Et si on se lance dans un concours d'architecture internationale, monter un cahier des charges pour ce concours, réaliser ce concours prendra énormément de temps. Avec toutes les controverses et les corelles d'architectes qu'on peut imaginer, je préférais qu'on reconstruise la charpente de Notre-Dame en bois. J'aurais préféré qu'on reconstruise cette flèche à l'identique.